Vous regardez RTL RTL Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer Le journal inattendu C'est un beau roman, c'est une belle histoire Fait comme un oiseau Mais n'oublie pas, chante, la vie chante 12h30, 13h30 Le journal inattendu de Michel Fugin Avec Vincent Parizeau sur RTL Ah bonjour Michel Fugin Où allez-vous ? Très bien, merci Merci surtout d'avoir accepté l'invitation du journal inattendu Alors évidemment, ces chansons, vos chansons, elles ne sont pas inattendues Elles sont même très très attendues Elles sont espérées, elles sont réclamées Et ce délicieux medley qu'on vient d'écouter nous rappelle Comment vous avez fait chanter et danser la France En fringues multicolores Au son des utopies et de l'imagination au pouvoir Et comment d'ailleurs vous continuez à le faire Avec vos causeries musicales qui commencent lundi Ou avec la tournée que vous allez entamer au début de l'année 2016 Avec pluribus Mais de l'inattendu Il va y en avoir, c'est certain Avec tout d'abord un reportage que vous avez souhaité Reportage consacré à la voix Oui, vous, le chanteur, n'avez peut-être pas percé Tous les mystères de la voix En tout cas, pas autant sans doute que votre soeur Claude Fognatre Que nous avons rencontré Et puis vous allez aussi nous titiller les papilles Avec votre invité Alors c'est une personnalité de la vie parisienne Engagée contre la malbouffe Bruno Blanquer Le directeur du Grand Rex Il est aussi restaurateur et défenseur du goût Du bon goût Il sera avec nous tout à l'heure après 13h Mais avant cela, avant les surprises Et avant les infos que vous allez pouvoir commenter Je sais que vous aimez l'info Ah, c'est une usophage Il y a un incontournable dans cette émission L'émission commence toujours de la même manière C'est-à-dire que le rédacteur en chef Dresse son autoportrait Alors Michel Fugin, c'est à vous Vous avez une minute Pas facile à faire Né il y a 75 ans exactement Enfin, 12 mai 42 Je suis commencé par le lycée Où je suis resté longtemps Je me suis attaché J'ai mis 11 ans de lycée Des études de médecine qui ont commencé J'ai bifurqué pour le cinéma Puis je bifurque pour la chanson Où ça s'est pas trop mal passé en fait C'est le plaisir avec le temps Puisqu'on va faire un bond de quelques années 50 ans Je me retrouve encore plus aimant de la chanson De ce moyen d'expression extraordinaire D'autant plus que c'est un moyen d'expression populaire C'est un art immédiat Et c'est ce que je vais défendre A partir de lundi Je vais essayer de faire comprendre aux gens J'aimerais surtout qu'ils quittent la salle En disant Je n'écouterai plus jamais les chansons de la même manière Et bien on va commencer à les écouter différemment Avec vous Michel Fugin Juste avant cette première causerie musicale Que vous proposerez lundi Mais tout d'abord c'est l'info Et comme vous êtes nousophage Priorité à l'info Vous pourrez réagir L'actualité de ce samedi Michel Fugin C'est le plan d'Emmanuel Macron Pour l'égalité femmes-hommes Il est d'ailleurs en train de le dévoiler à l'Elysée Cette égalité va devenir grande cause du quinquennat Parmi les mesures Il y a le signalement en ligne pour les victimes Les mesures contre le harcèlement au travail Ou encore une campagne de sensibilisation Auprès des jeunes Sur le porno Notamment sur internet Sachez qu'une minute de silence a été observée tout à l'heure En hommage à toutes les femmes victimes Le mini remaniement finalement annoncé hier soir Benjamin Griveaux nouveau porte-parole Christophe Castaner reste quand même au gouvernement Où arrivent de nouveaux secrétaires d'Etat Le socialiste Olivier Dussopt Et Delphine Génie Stéphane Venu de Saint-Gobain Un nouveau bilan après l'attaque contre la mosquée en Égypte 305 morts 3 jours de deuil ont été décrétés A Paris la colère des associations de défense des animaux Parce que dans la capitale Un tigre qui s'était échappé d'un cirque A été abattu par son propriétaire Et puis il y a du sport De grands rendez-vous Le double de la finale de la Coupe Davis Noah devrait sans doute Ce n'est pas encore officiel Mais il y a des signes associés Gasquet et Herbert Et puis le rugby avec les bleus face au Japon Pour éviter l'humiliation Et puis on parle du ciel tout d'abord Alors je vous présente Valérie Quintin Michel Figuain Qui est par chez vous Comme on dit Du côté de l'île rousse Du côté de Kalenzan plutôt Mais si Mais avant de parler de la Corse Si ça ne vous dérange pas Donnez-nous des nouvelles du ciel Sur la France quand même Chez nous il fait très beau C'est ça Il va faire beau Alors pas seulement On a un beau soleil aussi En Languedoc-Roussillon Et généralement sur toute la façade ouest Cet après-midi C'est un peu plus chargé dans le nord et dans l'est Des pluies surtout dans l'est Avec une limite plus neige Qui va s'abaisser à 600 mètres Entre les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord Sinon on va avoir quelques grains orageux Mais entrecoupés d'éclaircies Vers l'île de France, le nord Ou encore au niveau de l'Aquitaine Et du Midi-Pyrénées Tout cela avec des températures Qui commencent à chuter Ma foi on s'approche de l'hiver 7 degrés à l'île Cet après-midi 9 à Paris 10 à Nantes 12 à Lyon et Toulouse 16 à Marseille 19 à Ajaccio Voilà C'était une dépromesse du candidat Macron Mais évidemment l'affaire Weinstein et ses suites Ont placé le sujet au cœur de l'actualité Et en cette journée internationale De lutte contre les violences faites aux femmes Et bien le chef de l'État passe à l'action dans ce domaine Il vient de décréter l'égalité femmes-hommes Grande cause de son quinquennat Et il est en train de dévoiler devant 200 invités A un plan de 5 ans Contre ces violences Sinamir, vous êtes à l'Elysée pour RTL Oui, c'est le premier volet pour l'année Qui arrive de ce grand plan dévoilé Sous les dorures de la salle des fêtes ce midi Et c'est avec une gravité de circonstances Qu'Emmanuel Macron a voulu entamer son discours Une minute de silence D'abord pour les 123 femmes mortes Sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-compagnon cette année Il faut que la honte change de camp A marteler le président à plusieurs reprises Avant d'invectiver directement Les auteurs de violences ou de harcèlement Je le dis à tous les hommes de la République C'est leur dignité même à eux Qu'ils bafouent C'est leur part d'humanité Qu'ils décident de réduire C'est leur part de citoyenneté A laquelle ils renoncent Et c'est pourquoi Il est indispensable que la honte change de camp Que les criminels du quotidien Qui harcèlent, injurient, touchent, agressent Ne soient plus jamais excusés Mais repérés Traduisent en justice Condamnés avec toute la fermeté requise Et la France ne doit plus être Un de ces pays où les femmes ont peur Pour cela augmentation de 13% du budget Pour lutter contre ces violences Mais pas de fonds dédiés en amont Une déception certainement Pour les associations féministes présentes Côté sensibilisation et accompagnement Le président a confirmé que les enseignants Les parents seront associés à ce qu'ils qualifient De combat culturel Que les victimes pourront depuis Internet Également se signaler Avant d'être accompagnés Pour porter plainte Avant de mettre en garde Ne tombons pas De la société de l'oubli A celle de la délation permanente Quelques semaines après Le scandale Weinstein Et la libération de la parole Qui a suivi Merci Sinamir Ne tombons pas De la société de l'oubli A celle de la délation Comment vous regardez Ce qui est en train de se passer Dans le monde entier ? On ne peut pas ne pas être d'accord Avec tout ce qui se dit Et tout ce qui se fait Et la prise de conscience Incontestablement Je suis frappé surtout Par le fait que tout ça arrive En début de XXIe siècle On est au XXIe siècle Et il y a encore Des trucs à préciser Des trucs aussi importants que ça A préciser Ça me concerne un peu J'avoue très franchement Quant à la réaction générale Écoutez J'espère simplement Que ce n'est pas Un truc qu'on prend Et qu'on agit devant les gens Pour masquer Quelque chose Qui est essentiel Pour le déroulement De notre société Économique Social Politique De notre pays Là les associations Par exemple sont déçues Il n'y aura pas de fonds dédiés C'est ça Il n'y a pas d'argent Pour l'instant Tu vois mes mains Et tu sens mon doigt Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire J'ai bien peur que ce soit ça Que tout ça passe Dans cette espèce De gesticulation générale C'est vachement difficile De traiter à la source Il y a encore des crétins On a Moi ça aussi ça me frappe Une espèce de choc Entre un Moyen-Âge Qui continue de persister Qui continue d'exister Dans certaines parties du globe C'est ça ? Dans certaines parties du globe Mais on est très très solidaires On est de plus en plus solidaires Avec toutes les parties du globe Et j'ai dit Mais comment ça se fait ? Comment ? Quels sont les relais Qui ne sont pas pris ? Qu'est-ce qu'on n'a pas passé Comme témoin ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Dans l'éducation Ou à force d'être égoïste Nos sociétés occidentales Sont très égoïstes Comment ça se fait Qu'on a négligé ça ? Sachez en tout cas Qu'RTL s'associe A cette journée internationale Pour la fin de la violence À l'égard des femmes RTL Girls C'est le label féminin d'RTL Soutien Make.org M-A-K-E Qui lance une grande consultation Vous pouvez y aller Auprès des français Pour apporter des solutions Concrètes justement Et essayer de voir Comment on peut combattre Ces violences RTLgirls.fr On parle de politique Avec le remaniement Il a été annoncé Attendu toute la semaine Finalement dévoilé hier soir Non mais du temps Ah bah ça finalement Pour pas grand chose à l'arrivée Parce que le nouveau porte-parole Est un fidèle parmi les fidèles C'est Benjamin Griveaux Qu'on connaît bien évidemment Il était déjà au gouvernement Christophe Castaner Le nouveau patron De La République En Marche Garde son portefeuille De secrétaire d'Etat Chargé des relations Avec le Parlement Et puis ça a quand même Été l'occasion D'appeler de nouveau Deux secrétaires d'Etat A Bercy L'un venu du PS Dont d'ailleurs Il a été tout de suite exclu Olivier Dussopt Signalons d'ailleurs Qu'il y a trois jours Il avait voté contre Le projet de budget Du gouvernement C'est tellement nul Le mec Dans ce coup On l'aurait Je trouve ça Mais du Votre ami Dutron Chantait ça très bien Je tourne ma veste Et puis alors Autre secrétaire d'Etat Venu du privé Delphine Jénis-Stéphan Cadre dirigeante De Saint-Gobain Elle devient secrétaire d'Etat Auprès du ministre De l'économie Bruno Le Maire Qui d'ailleurs S'est exprimé tout à l'heure Avec elle Je suis ravi d'accueillir Notre nouvelle secrétaire d'Etat Delphine Soit la bienvenue A Bercy Sache que nous allons faire Un très bon travail ensemble Au service De l'économie française Et surtout au service De tous les Français Je suis extrêmement reconnaissante Au Président de la République Et au Premier ministre De me faire confiance Et ce D'autant plus Que mon expérience politique Se résume A une page blanche J'arrive donc Avec une expérience différente Une expérience riche Au sein du groupe Saint-Gobain Une expérience du monde De l'entreprise De l'industrie De l'international Et j'espère Que cette expérience Me permettra D'apporter une contribution Dans le travail De transformation Qui doit se poursuivre Ça c'était lors de la passation De pouvoir tout à l'heure Au micro RTL De Quentin Vinet Sachez aussi qu'à Paris Le propriétaire du cirque Bormann Est finalement sorti De sa garde à vue Dans la nuit Hier en fin d'après-midi Il a dû abattre De trois balles de fusil à pompe Un tic de deux ans Qui s'était échappé Dans le quinzième arrondissement Et ce qui n'a pas d'heureusement Sans conséquence Pour les passants Mais mortels Donc on l'a compris Pour l'animal Ce qui provoque Un vent de protestation Du côté des associations De défense des animaux Ce que je vous propose Parce qu'on a déjà pris Un petit peu de retard Michel Fuguin C'est de marquer Une courte pause Je m'en prie Et puis ensuite On parle de sport Parce que je sais Que ça aussi Ça vous intéresse Notamment le tennis Avec cette demi-finale De la finale Cette demi-finale Ce double de la finale A tout de suite sur RTL Le journal inattendu Sur RTL Avec Michel Fuguin Et Vincent Parizeau Le journal inattendu De Michel Fuguin Avec Vincent Parizeau Sur RTL Et avant d'évoquer Ces causeries musicales De Michel Fuguin Et même la tournée Qui va suivre Du sport Avec évidemment Le tennis Le double de cet après-midi Pour cette finale Entre la France Et la Belgique Sera sans doute Décisif Les capitaines Ont normalement Jusqu'à 13h Pour dévoiler leur carte Et dire Qui ils vont aligner En double Cela dit J'ai l'impression Isabelle Langer Que côté français Il n'y a plus trop De suspens C'est ça ? Oui Les français N'ont même pas tenté De brouiller les cartes Ce matin à l'entraînement Il n'était que deux Sur le cours Deux mains Deux mains Qui s'annoncent explosifs Surtout le capitaine Semble vouloir aller Au bout de la logique De sa sélection Alors je ne vous cache pas Elle nous interroge un peu Il ne faut pas le cacher Parcar P2H Et Ricci Comme on les surnomme N'ont encore jamais joué ensemble Techniquement Tactiquement également Leur association interpelle Car les deux jouent à gauche Ce qui veut dire Qu'Herbert va devoir s'adapter Sur le côté droit A la fois l'Alsacien N'en est pas à son premier coup d'essai En double Imaginez Il a déjà joué avec 50 partenaires Différents sur le circuit Lui en tous les cas N'est pas inquiet Mon premier challenger Que j'ai gagné Je me suis mis avec mon partenaire 5 minutes avant Alors que je ne le connaissais pas Je vais essayer de m'appuyer Sur ces expériences Pour que ça se passe bien Côté belge En revanche C'est l'incertitude Ils ont tenté Toutes les combinaisons possibles A l'entraînement ce matin Et attendent le dernier moment Pour annoncer Si oui ou non L'heure numéro 1 David Gauffin sera présent Cet après-midi Eh bien vous nous direz ça A 13h Isabelle Il est gonflé nous De faire jouer un Mais de toute façon Yannick est gonflé Comme garçon Mais oui bon C'est la cruelle incertitude Ça c'est un truc Que j'aime beaucoup Dans la Coupe des Vies C'est cette espèce de truc Où ça dépend d'un match Pour que ça bascule Ça c'est passionnant D'un point du spectacle Et en plus le double Dont on parle souvent très peu Un mot de rugby Évidemment pour vous annoncer Ce soir France-Japon A 21h A la U Arena De Nanterre S'il ne gagne pas contre le Japon Alors là Il faut tout recommencer Pour éviter l'humiliation totale Allez on est avec vous Michel Fugin Vous serez lundi Au Théâtre de l'Atelier Donc après-demain soir Mais ensuite aussi Le lundi 29 janvier Au Théâtre de la Renaissance Il y aura sans doute D'autres dates Pour d'autres causeries musicales Des causeries musicales Ça veut dire que Vous nous racontez Des histoires en musique ? C'est-à-dire que Avec la mise en situation Des chansons Des créations Tout ça répond À des questions Qu'on nous pose Sans arrêt C'est quoi ? Ça vient d'où ? L'inspiration vient d'où ? Est-ce que vous faites La musique Ou les textes d'abord ? Ce qui détermine Deux types de chansons Complètement différents Je vous interromps Parce que forcément Au journal inattendu On a voulu savoir À quoi ça ressemble Donc on est allé Traîner l'oreille Là où vous avez répété Du côté de Bois d'Arcy Tiens, occasion d'apprendre Que dans votre esprit A l'origine L'un de vos plus grands tubes Devait avoir Un petit côté Route 66 Je commence l'aventure Du Big Bazaar Je cherche de la musique Et puis j'en avais Une sous le coude Très bien Je la donne à Pierre Je lui dis Pierre Je vois une route Pour moi c'était La route 66 Je suis cinéphile En fait je suis un ex Un ex-cinéaste Je vois la route Il y a un garçon D'un côté Une fille de l'autre Je lui donne En pensant Qu'il allait me faire Un truc sur la route 66 Ben non Il ne m'a pas fait Sur la route 66 Et là on a l'histoire La belle histoire Finalement Il y en a d'autres Je pourrais dire Qu'elle a été finie Dans le bureau de Pierre Pierre Delanoé Oui Toutes les chansons En fait toutes les chansons Une histoire Ou en une époque précise Il y a un truc Que je n'ai pas dit Dans cette première A Bois d'Arcy Qui était une répétition générale C'est La différence Entre des périodes Je termine le Big Bazaar Où j'ai eu Beaucoup de musiques festives Etc Et je pars sur une compagnie Compagnie Michel Fuguin Qui fait du théâtre musical Avec Et je me dis Il faut que l'univers musical change Et là je me sors Je me sors de ma tête Des trucs Une musique que j'aime La musique de Kurt Veil Par exemple Qui illustrait Brecht Bertel Brecht Kurt Veil On va y venir On va y venir A cet engagement gauchiste Mais on a compris Que vous aviez Un petit peu changé La philosophie Finalement De ce que vous faisiez Tiens Juste un mot Pour en revenir Encore avec un petit Et ce spectacle Pour tous ceux Qui se demandent Comment est venue L'idée géniale De l'intro D'attention Mesdames et messieurs Je suis au studio Je suis devant le micro Avant que la musique démarre Il y a toujours Des mesures de compte Et je suis là Et je m'emmerde un peu Je fais Et ils l'ont gardé C'était pas fait pour Attention Mesdames et messieurs Ça aussi Vous nous racontez Que parfois Des petits accidents Comme on appelle ça En studio Un accident total Mais si je ne mets pas en place Imaginons que ce ne soit pas en place Ça n'existe pas Ils ont trouvé Que c'était bon Ils l'ont gardé Au mixage A ma grande surprise Et maintenant Si vous commencez La chanson sans passer par là Je ne peux pas Ne pas commencer comme ça Bien sûr Alors attention Il n'y a pas que des tubes Évidemment Dans cette causerie musicale D'ailleurs Je ne pense pas Que vous allez jouer Tous vos tubes Parce que si vous jouez Tous vos tubes Il y en a pour la soirée On les évoque C'est-à-dire Un couple et refrain Vous pouvez toujours Faire la suite Mais c'est pas là-dessus Qu'il y a le plus De temps De temps Je préfère sortir C'est un peu L'histoire de ma vie Professionnelle J'ai des grands arbres Qui ont caché la forêt Et dans cette forêt Il y a des sous-bois Qui étaient très jolis Que j'évoque Dans la causerie Alors il y a d'autres Morceaux qui comptent Beaucoup pour vous Moi je pense Par exemple À la bête immonde Parole de Claude Lemel Vous vous rendez Hommage à vos auteurs Lors de ces causeries musicales On est en 95 Depuis le temps Qu'on laisse faire Tous les suppôts De son enfer La bête immonde Quelle apobie Des gestapos Dans toutes les guerres Tous les ghettos La bête immonde Alors là évidemment On est dans le Michel Fugin Alors je sais que Je vous n'ai pas le terme Mais engagé Je vous signale Qu'on est dans l'actualité totale Vous avez vu la montée Des extrêmes droites Qui se fait Dans l'Europe entière Et ça ne suffit pas C'est Ça interroge Personnellement Ça m'interroge C'est ce qui fait que Quand je termine cette chanson Je dis Je suis désolé Mais je pense que Je vais avoir la chantée Encore quelques années Mais les chiffons rouges Vous pouvez la chanter Tous les jours Oui oui Le chiffon rouges C'est encore différent Parce que j'ai J'ai un vrai truc Avec le chiffon rouges C'est ma légion d'honneur à moi Et bien on peut en parler C'était en 77 Au Havre Vous avez pendant Plusieurs mois Finalement Joué pour la population Pour les gens Avec le maire du Havre A l'époque André Duromea Vous étiez sur un terrain inconnu Parce que On va dire deux mots De votre papa Je sais à énormément compter Médecin ancien Grand résistant Mais d'ailleurs Duromea Pardon Il connaissait mon père Mais plus en tant que résistant Qu'en tant que communiste Parce qu'on s'en foutait Bon le Havre Était la plus grande ville Communiste de l'époque Mais C'était Une espèce de reconnaissance De résistant Résistant Ils ont fait des belles guerres Ce sont des mecs Qui ont fait des belles guerres Vous êtes toujours de gauche Michel Fugat Je ne sais plus Si ça s'appelle comme ça Si c'est pour ressembler A la gauche actuelle Je ne sais pas vraiment Mais je suis du même parti Que mon père Lorsque mon père J'essaie d'aller vite Mon père est mort On lui a rendu des hommages Machin Ils ont fait une petite place Et à Vorep Où il a été médecin Pendant longtemps Ils ont dévoilé une plaque Et c'était marqué Pierre Fugin Humaniste Et là J'ai les larmes Qui ont coulé Car son parti C'était ça C'était un humaniste Et je ne veux pas être autre chose Et vous êtes dans ce parti Militant Militant humaniste Ah oui absolument Je pense qu'il n'y a que ça d'intérêt Je me fous éperdument des étiquettes On marque une courte pause Évidemment Michel Fugin Et on reste avec vous On va parler Tout à l'heure De nouveau De musique Évidemment Je rappelle que vous allez repartir En tournée Avec votre regroupe Pluribus Mais dans une version Un peu plus resserrée Je crois C'est un 2.0 Pour moi c'est pluribus 2.0 C'est-à-dire C'est encore autre chose C'est encore un autre son Qu'on voulait avoir C'est-à-dire plus fusion Où toutes les musiques nous appartiennent Comment vous trouvez votre voix Michel Fugin ? Je la trouve pas mal Je crois que je n'ai jamais aussi bien chanté On va parler de la voix Dans un instant A votre demande sur RTL RTL Le journal inattendu De Michel Fugin Avec Vincent Parizeau Sur RTL Que c'est bon Que c'est beau Que c'est chaud Que c'est bon Tout ça Que c'est chaud Que c'est bon On pourrait dire ça d'une voix Tiens En préparant ce journal inattendu Michel Fugin Vous nous avez demandé Un reportage sur la voix Sur le pouvoir de la voix On va dire que de la part d'un chanteur Dont c'est quand même l'outil de travail C'est assez amusant Surtout quand la sœur de ce chanteur Est la fauniâtre Le médecin de la voix Que s'arrachent les acteurs Les politiques Et plus généralement Tous ceux qui veulent Trouver leur voix Ou la retrouver Après l'avoir perdue Alors on prend la direction De l'hôpital Foch de Suraine Où Claude Fugin Est chef de service Reportage Mélina Fachin Magali 40 ans Les traits tirés Est enseignante en CE1 Tous les jours Pendant plus de 6 heures Elle s'adresse à sa classe De 27 élèves Et à force Sa voix commence à en pâtir En fin de journée C'est à dire que J'ai plus envie de parler Je me sens vraiment fatiguée Je retrouve ma famille J'ai deux enfants Et je leur dis Chut S'il vous plaît Si je pouvais éviter de parler Elle a donc pris rendez-vous Avec Claude Fugin Qui est fauniâtre Magali c'est vraiment Le patient type Si je puis dire C'est l'enseignante Qui voit ses capacités Diminuer Et finalement Elle finit par fonctionner A l'économie Et ça c'est une sacrée Perte de pouvoir Cette médecin de la voix Commence par introduire Une petite caméra Elle sera dans la gorge De Magali Pour observer ses cordes vocales Vous me tirez la langue Et vous me dites Et Les cordes vocales Sont un peu rosées On n'a pas grand chose Mais on a Une petite ébauche Nodulaire quand même Magali devra suivre Des séances de rééducation Et peut-être passer Par la case chirurgie Moi si je suis plus fatiguée C'est tout ce que je demande Pour elle Perdre sa voix Est une souffrance psychologique Plutôt que physique Quand un patient Perd la voix Le mot qui revient Le plus souvent C'est impuissance Parce que savoir parler Ça augmente considérablement La confiance en soi La foignâtre le dit Haut et fort Une belle voix Est un atout considérable C'est le pouvoir de séduire C'est le pouvoir de convaincre Bien maîtriser sa voix C'est une vraie compétence Sociale Professionnelle On est jugé sur sa voix Donc effectivement La voix c'est un pouvoir Un pouvoir que certains Devraient apprendre à maîtriser Il y a des gens Qui font de la politique Qui ont des petites voix Et on se demande Comment Il n'y a pas que le contenu Qui compte Il y a le contenant C'est remplir un espace C'est atteindre la cible Et ça Ça s'apprend Emmanuel Macron Par exemple Devrait-il prendre des cours C'est vrai qu'on aurait envie Que cette voix Nous enferme un peu plus Nous prenne un peu plus On peut avoir du volume Dans la voix Sans crier Parce que c'est notre projet On peut être écouté Sans hurler Vive la France En 46 ans de carrière Claude Fugin a également constaté Que les voix ont tendance A changer avec leur époque C'est-à-dire qu'il y a 50 ans Les femmes avaient des voix Beaucoup plus aigües Elles ont gagné du pouvoir Et perdu des aigus Pas une femme avocate Pas une femme journaliste Qui parle avec une petite voix Et oui J'y travaille Et je ne suis pas la seule à RTL Je vais vous avouer un petit secret Plusieurs grandes voix De notre antenne Que vous entendez tous les jours Sont passées Entre les mains expertes De Claude Fugin Ah oui Des grandes voix d'RTL Mais aussi des acteurs Des actrices Comme Guillaume Gallienne Par exemple Ou des acteurs disparus Philippe Noiret Ou Jeanne Moreau Juste un mot Sur la voix Un petit commentaire Vous nous avez expliqué Tout d'abord Les études de médecine Puis le cinéma Et puis la chanson est venue On va dire Non pas par accident Mais ça a été un peu imposé à vous Voilà Vous vous êtes rendu compte Que vous étiez un grand mélodiste Vous êtes Vous ne pensiez pas Que vous aviez une voix Non Je n'avais pas une voix Je ne m'en servais pas Et le fait Que j'ai été chanteur Ou qu'on m'ait proposé De chanter A bouleversé Un tout petit peu Mon univers J'ai pioché Pendant un moment Ce qui m'a mis Sur les rails Sur les bons rails C'est la création du big Car là on travaillait Sans arrêt Et qu'il fallait Que j'assure Et je me suis fait Très très mal Je me suis fait très mal Et vous n'avez jamais Aussi bien chanté Qu'aujourd'hui Oui C'est vous qui le dites Mais tout le monde peut le dire Oui A 60 ans Je suis allé voir Un coach de voix Que Marc commandait ma sœur Et qui m'a dit Qui m'a donné une méthode Qui fait que maintenant Je peux chanter Trois fois par jour Alors ça s'appelle Même plus du retard Ce qu'on a Il est 13h C'est la fête Sur RTL Grâce à Michel Fugin On marque une courte pause On fait le rappel de l'info Et ensuite On accueille un de vos amis Et je crois qu'on va se régaler Avec Bruno Blanquer A tout de suite sur RTL Avec Michel Fugin Ah que c'est chaud Que c'est bon On pourrait dire ça d'une voix Tiens En préparant ce journal inattendu Michel Fugin Vous nous avez demandé Un reportage sur la voix Sur le pouvoir de la voix On va dire que de la part d'un chanteur Dont c'est quand même L'outil de travail C'est assez amusant Surtout quand la sœur De ce chanteur Est la fauniâtre Le médecin de la voix Que s'arrachent les acteurs Les politiques Et plus généralement Tous ceux qui veulent Trouver leur voix Ou la retrouver Après l'avoir perdue Alors on prend la direction De l'hôpital Foch de Suren Où Claude Fugin Est chef de service Reportage Mélina Fachin Magali 40 ans Les traits tirés Est enseignante en CE1 Tous les jours Pendant plus de 6 heures Elle s'adresse A sa classe de 27 élèves Et à force Sa voix commence à en pâtir En fin de journée C'est-à-dire que Je n'ai plus envie de parler Je me sens vraiment fatiguée Je retrouve ma famille J'ai deux enfants Et je leur dis Chut S'il vous plaît Si je pouvais éviter de parler Elle a donc pris rendez-vous Avec Claude Fugin Qui est fauniâtre Magali C'est vraiment Le patient type Si je puis dire C'est l'enseignante Qui voit ses capacités Diminuer Et finalement Elle finit par fonctionner A l'économie Et ça c'est une sacrée Perte de pouvoir Cette médecin de la voix Commence par introduire Une petite caméra Dans la gorge de Magali Pour observer ses cordes vocales Vous me tirez la langue Et vous me dites Et Les cordes vocales Sont un peu rosées On n'a pas grand chose Mais on a Une petite ébauche Nodulaire quand même Magali devra suivre Des séances de rééducation Et peut-être passer Par la case chirurgie Moi si je suis plus fatiguée C'est tout ce que je demande Pour elle Perdre sa voix Est une souffrance psychologique Plutôt que physique Quand un patient Perd la voix Le mot qui revient Le plus souvent C'est impuissance Parce que savoir parler Ça augmente considérablement La confiance en soi La fauniâtre le dit Oh et fort Une belle voix Est un atout considérable C'est le pouvoir De séduire C'est le pouvoir De convaincre Bien maîtriser sa voix C'est une vraie compétence Sociale Professionnelle On est jugé Sur sa voix Donc effectivement La voix C'est un pouvoir Un pouvoir Que certains Devraient apprendre à maîtriser Il y a des gens Qui font de la politique Qui ont des petites voix Et on se demande Comment Il n'y a pas que le contenu Qui compte Il y a le contenant C'est remplir un espace C'est atteindre la cible Et ça Ça s'apprend Emmanuel Macron Par exemple Devrait-il prendre des cours C'est vrai Qu'on aurait envie Que cette voix Nous enferme un peu plus Nous prenne un peu plus On peut avoir du volume Dans la voix Sans crier Parce que c'est notre projet On peut être écouté Sans hurler En 46 ans de carrière Claude Fugin A également constaté Que les voix Ont tendance à changer Avec leur époque C'est-à-dire qu'il y a 50 ans Les femmes avaient des voix Beaucoup plus aigües Elles ont gagné du pouvoir Et perdu des aigües Pas une femme avocate Pas une femme journaliste Qui parle avec une petite voix Et oui J'y travaille Et je ne suis pas la seule à RTL Je vais vous avouer Un petit secret Plusieurs grandes voix De notre antenne Que vous entendez tous les jours Sont passées Entre les mains expertes De Claude Fugin Ah oui Des grandes voix d'RTL Mais aussi des acteurs Des actrices Comme Guillaume Gallienne Par exemple Ou des acteurs disparus Philippe Noiret Ou Jeanne Moreau Juste un mot sur la voix Un petit commentaire Vous nous avez expliqué Tout d'abord Les études de médecine Puis le cinéma Et puis la chanson est venue On va dire Non pas par accident Mais c'est un peu imposé à vous Voilà Vous vous êtes rendu compte Que vous étiez un grand mélodiste Vous êtes Vous ne pensiez pas Que vous aviez une voix Non mais je n'avais pas Je n'avais pas une voix Je ne m'en servais pas Et le fait que j'ai été chanteur Ou qu'on m'ait proposé De chanter A bouleversé un tout petit peu Mon univers J'ai pioché pendant un moment Ce qui m'a mis sur les rails Sur les bons rails C'est la création du big Car là on travaillait sans arrêt Et qu'il fallait que j'assure Et je me suis fait très très mal Je me suis fait très mal Et vous n'avez jamais aussi bien chanté Qu'aujourd'hui Oui C'est vous qui le dites Mais tout le monde peut le dire Oui mais parce qu'à 60 ans Je suis allé voir un coach de voix Que m'a recommandé ma soeur Et qui m'a dit Qui m'a donné une méthode Qui fait que maintenant Je peux chanter trois fois par jour Alors ça s'appelle même plus du retard Ce qu'on a Il est 13h C'est la fête sur RTL Grâce à Michel Fugin On marque une courte pause On fait le rappel de l'info Et ensuite On accueille un de vos amis Et je crois qu'on va se régaler Avec Bruno Blanquer A tout de suite sur RTL Avec Michel Fugin Avec tout d'abord L'égalité entre les hommes et les femmes Grande cause du quinquennat A l'occasion de la journée de lutte Contre les violences faites aux femmes Emmanuel Macron a dévoilé ce matin Son plan contre les violences sexistes et sexuelles Parmi les mesures annoncées Le signalement en ligne par les victimes Une campagne de sensibilisation Auprès des jeunes sur le porno Et puis Emmanuel Macron A plaider il y a quelques minutes Pour fixer à 15 ans L'âge de consentement minimum A un acte sexuel C'est évidemment un sujet très sensible Qui a été récemment relancé Par des décisions de justice Le bilan de l'attaque terroriste Contre une mosquée à l'est de l'Egypte C'est encore un lourdi C'était vraiment épouvantable 305 morts Dont 27 enfants 3 jours de deuil national Décrété en Egypte Au lendemain du mini remaniement Passation de pouvoir ce matin A Bercy Gérald Darmanin a accueilli son secrétaire d'Etat A la fonction publique Olivier Dussop Venu du PS Dont il a été immédiatement exclu Et Bruno Le Maire Lui accueille une femme Venue de Saint-Gobain Cadre dirigeante de Saint-Gobain Delphine Delphine Génie Stéphane Le sport avec tout d'abord un match de double Qui sera peut-être décisif en finale de la Coupe Davis Donc il est 13h04 On a la composition officielle des deux équipes Isabelle Langer Oui les deux Numéro 1 des deux équipes seront sur le banc cet après-midi Pas de Tsonga Pas de Gauphin Ce sera donc Richard Gasquet Pierre Hugerbert Contre Ruben Bemelmans Et Yoris Delors Voilà le foot La 14ème journée de Ligue 1 Hier soir un nul Entre Strasbourg et Saint-Etienne De partout On va suivre cet après-midi Le derby de l'Ouest Entre Rennes et Nantes Et puis les Bleus du rugby Affrontent le Japon ce soir A la U Arena de Nanterre Avec un seul objectif La victoire Pour sauver la face Après les dernières prestations Très décevantes des joueurs de Guinoves On termine par le meilleur C'est le temps Et c'est vous qui êtes monsieur météo Et bien Vincent Il va neiger Il neigera en montagne cet après-midi Et il pleuvra sur toutes les régions de l'Est Sur le reste du pays Soleil et grains orageux Alterneront avec des vents assez forts En Languedoc Roussillon Pardon En Languedoc-Roussillon Pas déconner quand même Et en Provence Les températures iront de 7 à 19 degrés Au meilleur de la journée Et c'est à Ajaccio Qu'il fera le plus chaud Bon on va parler de la Corse Votre pays Elle vous manque là en ce moment ? La Corse, la douceur peut-être ? Elle me manque deux jours après qu'il soit parti Alors c'est que je ne suis pas normal Alors Michel Fugin Vous avez souhaité inviter quelqu'un Qui pour le coup Est une personnalité J'allais dire de la vie Voire même des nuits parisiennes Pourtant extrêmement discrètes De la belle vie De la bonne vie De la bonne vie Bruno Blanquert Directeur du Grand Rex Également président du comité Des grands boulevards Mais ce n'est pas pour cette raison Que vous l'avez invité C'est pour le restaurateur Parce que c'est une fine gueule aussi Voilà Alors avant de l'accueillir Dites-nous Pourquoi vous teniez Vous Michel Fugin Est-ce que Bruno Blanquert Saut avec nous ? Parce que d'abord Bruno est une très très bonne adresse Et qu'il va vous inviter A déjeuner En 100 ans Mais mon premier choix C'était Patrick Chen Qui n'a pas pu être là Oui c'est vrai On a essayé de le contacter Il est dans son coin en Avignon Absolument Et je voulais parler du vin bio Parce qu'on a des amis communs En tout cas un Qui est très obsessionnel Sur le vin bio En tout cas des bonnes choses bio Oui Et comme Patrick ne pouvait pas être là Le deuxième choix Mais quel choix C'était Bruno Et Bruno en plus Il connaît Il sait de quoi il parle Alors bonjour Bruno Blanquert Bonjour Vous êtes donc également restaurateur Avec les restaurants Racine Il y en a deux à Paris Il y en a un à New York On n'a pas besoin de faire de pub D'ailleurs vous n'êtes pas là pour ça L'affluence suffit Oui il y aurait trop de monde Ça va être compliqué Mais ce qui est important C'est de savoir comment ça fonctionne Pourquoi il y a un tel succès Et la clé du succès C'est la qualité des produits Que vous proposez Ça c'est exact Absolument D'abord je vous remercie Ça me fait tout à fait plaisir D'être avec Michel Fugin Effectivement autour de cette table Si je puis dire RTL On s'est retrouvés autour D'un mariage vegan en fait Michel et moi On a beaucoup souffert Quand on vous a annoncé ça J'aurais bien voulu voir votre tête Alors on ne dit rien On ne citera pas de nom On ne dira pas qui est le mariage vegan Mais je peux vous dire Que c'est un producteur de Michel Vous voyez qui je veux dire Et on a souffert le martyre Et alors pendant ce dîner J'expliquais à tous les convives Qui étaient autour de moi Combien il y avait des bonnes choses Dans la vie Combien il y avait des produits naturels Que c'était merveilleux Et qu'on pouvait manger de la viande Sans avoir honte de le faire Et qu'on pouvait manger des produits laitiers Des poissons Etc On va même pouvoir manger du foie gras À base d'oie Qui n'ont pas été gavés Voilà Tant mieux De toute façon il y a un respect aujourd'hui Évidemment Auprès de tous les gens Que l'on a Qui nous fournissent Parce que c'est l'une des choses Essentielles de ce que nous faisons C'est d'aller faire Ce qu'on appelle le sourcing C'est-à-dire en fait D'essayer de trouver des producteurs Qui soient à la fois Respectueux de la nature Respectueux des animaux Lorsqu'effectivement Ils doivent les abattre Respectueux De cet environnement Si vous voulez Qui est fondamental Ce qu'on mange aujourd'hui C'est ce qu'on met Ce qu'on agère Dans son corps Il vaut mieux que ça soit Des produits de qualité Des produits sains Et on a fait fausse route Pendant des années Michel Fuguin Sur la qualité L'ignorance est pour beaucoup C'est-à-dire On n'en parlait pas C'était pas C'était pas un sujet De conversation Exactement Alors là j'ai une revendication nationale Allez-y Nous sommes dans le pays Où la nourriture Est la chose la plus importante Nous avons les meilleurs restaurants du monde Nous avons tout ce que vous voulez Pourquoi n'avons pas nous Par exemple à Paris Un maire en charge Des restaurants et des restaurateurs Pourquoi au niveau national Nous n'avons pas un ministre affecté Si vous voulez A cette question et à cette cause On a eu quelques personnalités À l'inducasse Qui ont été nommées Par tel ou tel président Pour réfléchir Mais il nous faudrait un porte-parole Parce que Franchement Si on compare avec les Etats-Unis Quand ils ont quelque chose de fort Ils mettent immédiatement Quelqu'un à la tête de ça Nous en France On n'a pas encore cette identité Voilà ça c'est un message Qui est lancé à la fois À Emmanuel Macron Je n'avais jamais vu sous cet angle là Mais c'est pas une doute D'autant qu'il y a des maladies Qui découlent d'une mauvaise bouffe Bien sûr Alors il y a l'autre L'argument c'est quand même celui du prix Le bon est-il forcément plus cher ? Alors je vous réponds tout de suite Et je vais vous répondre par un seul exemple Que je vais citer Mais il y en a dix Vous allez sur internet Il y a une association qui s'appelle VRAC Qui existe dans la région lyonnaise Et qui en fait donne Et fournit Un peu comme les restos du cœur Donne aux gens qui n'ont pas suffisamment d'argent La possibilité d'accéder à des stockages De produits bio A des prix qui défient toute concurrence Et puis je vous donne un deuxième exemple Sur les marchés parisiens Parce que moi je suis parisien Essentiellement Sur les marchés parisiens Vous allez à la fin des marchés parisiens Je peux vous assurer Je peux vous assurer Que l'ensemble des commerçants qui sont là Et qui ont des produits Qui vont disparaître Parce que c'est la fin du marché Ont tendance à les céder À les donner Ou à les vendre dans des conditions Qui permettent à chacun d'entre nous D'accéder Allez au marché bio Bouvard Aspail le dimanche matin Allez-y vers 13h15 Quand le marché est terminé Vous verrez beaucoup Toute cette vieille dame de Paris Que j'aime tant Qui sont là Et qui bénéficient De produits pas chers Mais le bio Ce n'est pas forcément meilleur Il peut y avoir du mauvais bio Il peut y avoir aussi du bio Qui a fait Qui a fait 10 000 kilomètres En avion Je suppose mais Partant de ce que Des réactions Par exemple de Patrick Quand il fait son vin Patrick Chêne Patrick Chêne C'est tellement Ça se préoccupe De tellement de choses importantes Il dit De toute façon Pour faire un bon vin Il faut d'abord Travailler la terre Il faut donner à la terre La possibilité De nous rendre meilleurs Et de rendre les produits meilleurs Et moi Cette démarche-là Me touche C'est-à-dire que Ce n'est pas uniquement Motivé par Un gain Ou un appât du gain C'est-à-dire On respecte à la fois La terre On respecte le produit On respecte les gens Qui sont au bout du produit Et Quand ça passe par le respect J'ai tendance A être satisfait Alors On parle du vin Parce que quand même Là c'est important Le vin bio Alors tiens Puisqu'on est un restaurateur Lorsqu'on est au restaurant Je ne vous cache pas Qu'on a souvent Une petite appréhension Lorsqu'on nous amène La carte des vins Parce qu'on se dit Ouh là là Ça va être cher Voir très cher Et Peut-être Pas forcément Terrible Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Par exemple Est-ce que vous privilégiez Le vin bio ? Alors moi je vous le dis Tout de suite Privilégiez les vins nature Et les vins bio C'est la même chose Demandez au restaurateur Dans la carte Qu'il vous indique Les petits vins Arrêtons d'aller Sur les Bordeaux Les grandes appellations Allez sur les petits vins Des producteurs Je suis tellement d'accord Avec ça Allez sur la Corse Il y a Arena en Corse Mais c'est magnifique Ça vaut tous les Bordeaux du monde Alors vous avez des amis En Corse Qui sont dans le vin Alors Antoine Par exemple Antoine Arena Mon Etienne Mon Etienne Soudon Qui est lui Le Clos Colombo On ne boit que ça On ne boit que Corse En Corse Vous savez la particularité De ces gens C'est simplement De faire des vins nature C'est-à-dire d'éviter De mettre des entrants chimiques Mais quelle bêtise Quel besoin Je pense qu'ils étaient bio Même avant d'être bio Bien sûr Avant que ce soit la mode Et je les remercie Parce que c'est eux Qui m'ont fait Aimer un petit peu plus Encore la Corse Parce qu'ils en connaissent Le sol Il faut les entendre Parler du sol Et de la moindre pierre Qu'ils connaissent Et qui sert A mettre un peu de rosé Sur la grappe On entend déjà la voix Et l'accent en Corse C'est en train de changer Oui Du côté des restaurateurs Oui ça change Parce qu'ils ont pris conscience Ça change aussi Du côté des producteurs de vin La région de Bordeaux Qui était très hostile Au vin nature En disant Ouais ça pue Ça sent mauvais C'est instable On ne peut pas le garder Enfin tous ces arguments fallacieux Aujourd'hui Est en train d'évoluer Et vous avez des petits Indépendants bordelais Qui font du vin nature C'est-à-dire Encore une fois Sans ajouter Des produits chimiques A l'infini Qui n'apportent rien Vous savez Nous on a une expression On parle On oppose deux vins Le vin vivant Et le vin mort Pour nous le vin mort C'est celui dans lequel On met des produits chimiques Le vin vivant C'est le nôtre Celui que nous avons Dans nos restaurants Qui est un vin Qui continue à vivre Et bien voilà J'espère qu'on vous entendra Tu m'as donné fin Ah oui Fait soif C'est vrai que là On a vraiment envie De passer à table Bon appétit Si vous êtes en train de le faire Il est 13h13 sur RTL Merci beaucoup Bruno Blanquer Directeur du Grand Rex Et puis je rappelle Donc à Paris Les restaurants Racine Allez une courte pause Et puis dans un instant Tiens on va remonter le temps Le journal inattendu sur RTL Avec Michel Fugin Et Vincent Parizeau Même en courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même en volant Je n'aurai pas le temps Pas le temps Des milliers de jours C'est bien trop court Bien trop court Je n'aurai pas le temps Je n'aurai pas le temps Pas le temps Pas le temps Michel Fugin Michel Fugin Je n'aurai pas le temps En 1967 50 ans 50 ans Pile 50 ans Mixer vous l'avez noté Avec les versions de Michel Sardou En 2000 Votre copain Michel On va en reparler Et puis pour la jeune génération Claudio Capeo Dans cet album hommage A vos 50 ans de carrière Chante la vie chante Sorti en mai dernier Michel Fugin En 67 Vous avez 25 ans Vous publiez votre premier 10 Vous rencontrez le succès Donc Je n'aurai pas le temps Avec ces paroles de Pierre Delannoué 50 ans après Vous êtes là Avec votre groupe Vous préparez une nouvelle tournée Vous l'avez eu À quel y est Je n'aurai pas le temps Voilà c'est ça Alors vous l'avez eu le temps Mais quand vous l'interprétez Cette chanson aujourd'hui Forcément vous la chantez différemment Qu'en 1967 Je la chante bien mieux Je la chante bien mieux Mais le spectacle Que je donne depuis longtemps Et avec Que ce soit Avec Pluribus Comme je le donnais avant aussi Pluribus Qui est un univers Que j'adore Votre groupe Qui nous permet Plein de choses musicales J'en parle Je dis aux gens J'explique aux gens Déjà comme dans la causerie C'est-à-dire je leur dis J'avais ce truc J'appelle Pierre Et il me rend un texte Un texte auquel je n'ai Strictement rien compris Car j'avais 25 ans À ce moment-là Et qu'à 25 ans On a l'impression D'être éternel Et je dis maintenant Je sais ce qu'il voulait dire Rien que ça Fait que d'un seul coup Les gens y réalisent Et que le temps a passé Pour eux Pour moi Qu'on est mortel Et que d'un seul coup Il y a une émotion supplémentaire Qui vient du fait Que les gens rentrent dans la chanson Rentrent dans ce texte Rentrent ce truc Je crois à la magie De la communication C'est-à-dire quand on se parle Je l'ai dit mille fois Mais je m'ennuie très fort Dans un récital C'est-à-dire qu'on aligne des chansons On a dit bonjour Et puis on dira au revoir Pour moi C'est le contraire De la communication Un mot de Sardou Avec qui tout a commencé Pour vous Qu'on a enchanté On a entendu la chanter Cette chanson Apparemment Il n'a plus le temps Sardou S'il a dit J'arrête la chanson Et ça vous fait marrer Il fait ce qu'il veut Michel Mais vous ne pouvez pas M'empêcher moi D'avoir des images Du Michel Qui n'était pas Michel Sardou C'est-à-dire que C'était Michel Avec qui vous avez commencé Il y a 50 ans Oui mais bon Avant qu'on commence On a passé On zonnait le soir Entre Pigalle et Blanche Et on terminait Des pâtes J'ai eu l'occasion De lui dire Il n'y a pas longtemps On terminait avec des pâtes Qu'il faisait Des très bonnes pâtes Avec un jaune d'œuf dedans C'est-à-dire que moi Ce Michel-là Je ne l'oublie pas Et donc quand il dit Aujourd'hui j'arrête Ça vous fait marrer finalement Oui mais c'est En 2000 On fait un album ensemble Un album qui s'appelait Français On bouffe chez lui Et il y a un moment Dans la discussion On dit Mais moi les mecs Je suis déjà un usurpateur Je voulais être comédien Et c'est vrai Qu'en fait On s'est connus Dans un cours de comédie C'est ça Donc j'ai trop de souvenirs De cette époque-là Puis après on split Parce qu'il part au service militaire On part On mène des vies Complètement différentes Mais je n'oublierai jamais Ce Michel-là Sûrement pas Alors Michel Fuguin Il y a une tradition Dans l'émission L'invité pose une question A l'invité de la semaine suivante Une question évidemment Qui est enregistrée Donc la semaine dernière On était à la Sorbonne Avec à votre place L'ancien grand patron De publicisme Maurice Lévy Et il avait une question Pour vous Et en même temps Un message On l'écoute D'abord je voudrais dire A tous les auditeurs De soutenir La fondation Laurette Fuguin Et puis d'autre part Il y a 25 ans Quand Michel Fuguin A fondé le Big Bazaar C'était une explosion Une explosion de bonheur Une explosion d'idées Une explosion De créativité Il a d'ailleurs fait Battre les cœurs De beaucoup Beaucoup de gens Je ne parle pas seulement De ma famille Et je trouve que Ça manque un peu Dans le paysage actuel Et donc la question Que j'ai envie de poser A Michel C'est Est-ce que finalement Cet excès de folie N'est pas quelque chose Qui vous manque aujourd'hui C'est une très très bonne question Je vous remercie De l'avoir posée C'est une très bonne question J'ai l'impression Que effectivement Là on parle de la société C'est la société De quoi la société Et on était dans cet après 68 On est après 68 Avec la jeunesse C'était accordé Le droit d'inventer De créer C'était un moment Très particulier Où la planète entière Il y avait un moment De sidération Après le truc planétaire De 68 Parce qu'il y a eu Aux Etats-Unis Tchécosse L'argent L'argent Ce qu'on peut appeler Le marché Savait plus bien Par quel bout Prendre les peuples Pour leur vendre des trucs Ou pour leur piquer Un peu d'oseille Ce qui fait qu'on est Nous on est à ce moment-là Dans cette espèce De moment d'arrêt Dans le cours du temps Et là tout est possible Tout devient possible Tous les messages Sont possibles Nous on arrive Avec un message Porteur d'espoir Parce que Mais quand on voit Le big bazar A ce moment-là Et quand on est Moi j'étais un gamin A l'époque On se dit Oui tout est possible Tout est possible Déjà de s'habiller Comme ça c'est possible Oui absolument Mais Vincent Mais les adultes aussi C'est-à-dire d'un seul coup Ils ont confiance Dans l'avenir L'avenir de qui ? L'avenir de leurs enfants C'est-à-dire que D'un seul coup On aime On aime le big bazar De 7 à 77 ans C'est primordial Dans le mental D'un peuple Puis en 74-75 L'argent Le fameux marché Récupère Donc c'est le libéralisme Qui a eu la peau De cette folie ? Ah ben c'est le libéralisme Qui a eu la peau De cette folie Par la bande Car ils ont mis d'abord L'argent Dans notre domaine Ils ont mis l'argent Sur la musique punk C'est-à-dire qu'ils se sont mis À aider la musique punk Aider la musique punk Ça veut dire Qu'il n'y a pas de règle Il n'y a pas de morale Puisqu'ils font la promotion D'une musique Que j'ai par ailleurs aimée Qui était contre Qui était totalement A l'inverse De ce que vous Et l'aide A la musique punk Au mouvement punk Fait qu'un jour Dans le 16ème arrondissement Il y a eu une punkette Avec la casquette de travers Et Tout la tiraille C'est-à-dire que Ce jour-là Ils égorgent Quand il y a une punkette Dans le 16ème Ça veut dire que Sur le jour-là On égorge Le môme de Liverpool Ou de Manchester Qui lui était sincère Et C'est ce qui m'amène A dire que L'argent est mortifère Dans le domaine artistique L'argent est strictement mortifère Mais il n'y a pas Que dans le domaine artistique Non On a bien compris Quand même Même si vous réfutez Cette étiquette De chanteur engagé Oui vous vouliez rajouter quelque chose Je voudrais dire moi Puisque j'ai la chance D'avoir un Rex Club Vous savez c'est une boîte De musique électronique Je peux vous dire Que là c'est un espace De liberté et de créativité Qui va peut-être Faire rejaillir Ce sentiment de la fête C'est bien de l'avoir précisé Allez il nous reste quelques minutes Avec Michel Fuguin C'est un vrai plaisir De partager avec lui Ce journal inattendu On va vous faire une surprise Michel dans un instant A tout de suite RTL Le journal inattendu Je jure Que j'apprendrai Vincent Parizeau Michel Fuguin La magnifique cette chanson Michel Fuguin C'est une tradition Du journal inattendu Un invité surprise Alors on l'a en ligne J'espère que ça va vous faire plaisir Bonjour invité surprise Bonjour Miguel Oh mon Pierrot Je t'ai gosille Je t'embrasse très fort mon Pierrot Moi aussi je t'embrasse très fort Tu viens quand ? Le 17 J'arrive pas avant le 17 décembre Alors je te vois Je monte la première semaine À Paris de décembre C'est vrai ? Non mais attends Je pars à Montréal Après je pars à la Réunion Je ne rentre que le 17 C'est comme si on était Dans la pièce Dans une conversation Entre Michel Fuguin Et Pierrot Pierrot Marin Pierre Mariani De son vrai nom Pierre Mariani Voilà Le facteur de l'île rousse C'est ça ? Oui On dit le facteur des stars La star des facteurs J'ai lu ça quelque part C'est surtout un personnage Très extraordinaire Parlez-nous de Pierre Parlez-nous de Pierre un instant Pierre c'est Pierrot c'est C'est un Comment dire ? C'est un lien Dans la communauté corse C'est-à-dire qu'il est capable D'arranger De parler A des familles Qui se parlent plus Ça c'est un truc frappant C'est un mec Qui arrange les coups C'est un type Qui a un agenda Qu'on n'imagine pas J'ai plein d'anecdotes Que je ne peux pas vous raconter là Mais C'est un monsieur extraordinaire Et c'est mon frère C'est mon témoin de mariage Ah oui Donc il y a quelque chose De très fort Qui vous unit Donc du côté de Corbara Donc entre l'île Rousse Et Calvi Dites-nous En quelques mots Puisqu'on a parlé De bonne bouffe Et on n'a que quelques secondes Pierre Mariani Comment ça se passe Une petite bouffe Chez Michel Fugin Pierre C'est toujours le top J'en ai nous reçoit toujours Avec un grand plaisir Et fait des mets délicieux Permets-moi Permets-moi d'ajouter Mon Pierrot Permets-moi d'ajouter Qu'en général On bouffe plus Au paillé du facteur Au paillaggio du fattore Qui est un lieu De fête absolument incroyable Je t'embrasse mon Pierrot Très fort J'ai invité Mélina Ah bah oui Alors Mélina Qui participe à cette émission Qui prépare cette émission Et que vous avez déjà Et que vous avez déjà invité Juste un mot Pierre Mariani Cette histoire d'amitié Elle remonte à quand ? En 90 C'est-à-dire 27 ans 27 ans Putain Quand on aime On compte ça Eh ben je crois Que vous allez bientôt Vous retrouver Ça vous a fait plaisir D'avoir ce petit coup de fil C'est toujours Rencontrer Pierrot C'est toujours un plaisir C'est toujours un bonheur Même Parce qu'on sent que Michel Fugin C'est aussi ça Et j'ai l'impression Que votre invité Le confirme C'est aussi un homme D'amitié D'amitié De joie De bonheur Et d'émerveillement Chaque jour Eh bien allez-y Allez-y le voir Dans ses causeries musicales Allez le voir en tournée également Arrins Chioni Lille Saint-Amand Et puis évidemment Là ce n'était que le début Ça passera par Tour Bordeaux Toutes les grandes villes À partir du 3 février Les causeries musicales Évidemment Demain C'est demain C'est demain Non après-demain Après-demain C'est lundi Après-demain C'est les lundis Après-demain lundi Merci beaucoup Michel Fugin D'avoir été d'invité Ça a été un plaisir Vincent